merci à toutes et à tous d'être présents ce soir n'oubliez surtout pas de renouer vos portables en partant et puis encore une fois c'est Stéphane Rio qui va nous régaler avec un cours d'histoire et c'est l'avant-dernière réunion de l'université populaire faut surtout ne pas oublier de remercier le lycée géologerie de mettre à disposition ses locaux et puis aussi la société cométique de mettre à disposition ses moyens vidéo Stéphane à toi merci beaucoup nous sommes peu nombreux peut-être que l'on peut faire quelque chose plutôt à votre demande alors moi j'avais préparé un troisième volet c'est la troisième fois que j'ai eu la chance de participer à l'université populaire d'Aubagne vous étiez là les deux fois précédentes en fait ce que j'ai essayé de montrer et nous avons assisté tous les quatre je crois à ces trois heures parce que j'ai essayé de montrer c'est comment s'est forgé au 20e siècle une culture du mouvement ouvrier une culture des gauches qui a pris plusieurs formes ce que je veux montrer aujourd'hui mais c'est surtout je veux donner quelques pistes pour que l'on que l'on réfléchisse ensemble c'est qu'est ce que sont devenus les gauches depuis depuis 1981 1981 qui est une date extrêmement importante pour pour l'histoire des gauches en france 1 du fait bien sûr de de la victoire de de françois de françois mitterrand si l'on réfléchit bien à l'histoire longue moi qui suis un spécialiste du 19e siècle je préfère m'ancrer là dedans si on réfléchit bien la gauche en france c'est sans doute une c'est sans doute une une ou des cultures mais en ce qui concerne le poids dans la vie politique et le poids dans les responsabilités politiques la gauche a très peu gouverné en france en 1981 à mon avis c'est le deuxième grand épisode de de l'histoire de la gauche gouvernementale avec avec 1936 comme 1936 d'ailleurs 1981 au départ est une victoire assez étriquée un mitterrand ne fait pas un ras de marée en 1980 maintenant la mémoire nous fait dire que 81 c'était la grande aspiration de la population française pas du tout au premier tour la gauche la gauche dans son ensemble socialiste et communiste et toutes les les psu etc georgina du foie si vous souvenez aussi vous le savez vous vous souvenez je me tourne vers toi jean pierre donc fait 47% des voix et au deuxième tour mitterrand fait 52 0 4% ce qui n'est pas une victoire ce n'est pas une voilà une victoire éclatante la vague rose est plutôt législative ça c'est très important effectivement aux législatives de juin 1981 il ya un très grand succès de de la gauche et surtout des socialistes à l'assemblée nationale le parti socialiste remporte la majorité absolue ce qui est ce qui est très important c'est un événement absolument majeur parce que depuis 1958 depuis la création de la cinquième république la gauche était dans l'opposition et la gauche jusqu'à 80 en fait avait un marque un de ses marqueurs c'était d'être opposé à la à la cinquième république mitterrand sort un livre dans les années 70 qui le qui le qui l'intitule le coup d'état permanent parce que pour la gauche il fallait rompre avec la cinquième république c'est un marqueur très important aussi politiquement quand on avait fait les conférences avec beaucoup de monde là les dernières fois et notamment toi jean pierre tu parlais un de cet cet espoir très très important c'est un espoir qui a qui a concerné en fait le peuple de gauche effectivement pour le peuple de gauche pour la culture de gauche 81 c'est très important et c'est très important aussi pour la droite parce que 1981 a marqué aussi une grande peur le peuple de droite le patronat a eu peur véritablement en 80 comme elle avait pu avoir peur en 1900 en 1936 donc ce que je veux montrer alors tu me diras comment on adapte et vous direz parce que comme on est très bon ce que j'avais préparé en fait c'était 3 3 temps pour essayer de comprendre ce que le choc du pouvoir de la gauche entre au pouvoir et vous savez en 80 en plus la gauche va entrer au pouvoir uni et au gouvernement il y aura toutes les composantes de la gauche et notamment les communistes il y aura quatre ministres communistes qu'est ce que cela va entraîner comme conséquence et comment ça va transformer profondément la culture politique de la gauche et c'est ce que je voulais évoquer avec vous vous donnez des pistes historiques parce que donc en distinguant trois gauches en fait les gauches traditionnelles que j'ai beaucoup exposé précédemment gauche socialiste gauche communiste mais aussi et peut-être surtout et je pense que c'est ça qu'il y a à réfléchir dans le cadre d'une université d'une université populaire c'est aussi l'émergence de nouvelles cultures politiques de nouvelles formes d'action et d'organisation qui sont la gauche actuelle mais aussi il faut avoir une réflexion ainsi il est bien pertinent de qualifier de gauche tous les mouvements qui ont lieu actuellement et est ce qu'il est pertinent aujourd'hui de centrer son analyse sur sur une analyse droite rouge c'est alors c'était les pistes que je voulais évoquer moi mon seul ma seule compétence c'est de donner des éléments historiques parce que c'est c'est mon métier mais je voulais alors j'espérais que du monde c'est sûr qu'un 23 juin je ne sais quoi il y a moins de monde c'était un surtout de d'amener le débat et de savoir ce que ce que vous en pensiez parce que je ne suis j'ai des compétences en histoire sur l'analyse politique actuelle je n'ai pas plus de compétences que vous et bien moins le public que j'ai eu la chance de rencontrer ici et qui est un public extrêmement riche et je croyais me nourrir de cela trois points donc alors comment je les traite jean-pierre dis moi je voulais parler de l'évolution du parti socialiste et vous proposer une thèse que j'ai un qui est une thèse qui va à contrario de ce que l'on dit actuellement à mon avis le parti socialiste depuis 81 en fait illustre bien ce qu'est dans l'histoire politique française l'opportunisme républicain je voulais expliquer cela et me faire critiquer là dessus ensuite et là c'est ma spécialité parler du devenir du parti communiste et essayer de comprendre notamment à partir de deux témoignages magnifiques que vous avez là vous les garderez au moins quel est ce mécanisme du désarroi des militants et de l'inertie de l'institution qui fait que le parti que le parti communiste ne compte quasiment plus et enfin conclure quasiment par une troisième partie sur ce qui est la la recomposition des gauches ça vous convient et mais comment je le fais comment vous le vous voyez le sens que si on travaille sur la recomposition des gauches on pourra avoir un moment d'échanges et des débats donc plutôt que de faire l'histoire d'accord non non mais vous me dites on est monsieur notamment que qu'est ce que vous voyez je suis choqué par tout ce que vous m'avez dit ce que vous avez dit très bien alors comment vous avez dit votre phrase je me souviens pas vous avez dit que ce qui était important c'est que la gauche au gouvernement je suis pas persuadé il ya eu des mouvements par exemple à la fin de la guerre d'indochine française c'était c'était pas la gauche elle était au gouvernement madès a refusé les voies communistes etc et c'était quelque chose d'important de plus important que sans doute que 80 81 moi je ne sais pas ça a été une grande tromperie de tout le monde enfin bon vous allez en parler tout de suite oui alors tout ce qui est indochine etc j'avais le début par exemple la gauche vous ne définissez pas la gauche vous avez dû le faire aux séances précédentes ah oui mais moi si vous voulez je vous quand vous mettez le ps le pc côte à côte comme ça moi je suis oui moi je couperais pour moi la gauche ça serait carrément un changement en profondeur des choses quoi c'est si moi je je le considère pas du tout alors je comptais justement traiter du front de gauche parce que moi je pense à un bien c'est parce que je suis historien sans doute je pense qu'il ya des des mouvements des mouvements historiques qui sont profonds et des cultures qui se forment et tant c'est ce que j'avais essayé de montrer à partir de la notion de nation et d'internationalisme au 19e siècle au début du 20e siècle je pense qu'il ya des cultures de gauche des cultures de gauche qui sont constitués en en france et la culture de gauche majoritaire en france c'est une culture réformiste c'est la culture socialiste et ce qui ce qui est qui est majoritaire qu'on le veuille ou non moi je serais de de ceux qui ne voudrait pas qu'elle soit majoritaire mais qu'on le veuille ou non c'est le parti socialiste qui a structuré liste l'histoire de la gauche en france et c'est le parti socialiste qui est arrivé au pouvoir plus d'une fois plus d'une fois dans l'histoire du 20e siècle est ce que j'ai dit dans mon introduction c'est que 80 c'est très important parce que avant la notamment le parti socialiste ou la sfio n'était pas au pouvoir et en 80 ça change les choses parce que les socialistes prennent le pouvoir et ce que moi je pense c'est que il le parti socialiste va révéler son vrai son vrai visage et c'est un visage que alors on qualifie de gauche ou pas mais moi ça ne m'intéresse pas de partir de cela en 80 ils révèlent leur vrai visage qui est en fait le visage de la tradition politique opportuniste depuis le 19e siècle c'est à dire que on voit que les que il n'y a pas véritablement de rupture il ya une politique différente en 80 mais il n'y a pas véritablement de rupture et avec mitterrand comme avec les opportunistes des années 1880 ou les radicaux dans les au début du 20e siècle il y a il n'y a pas la la priorité à l'application d'une doctrine d'une doctrine socialiste d'une doctrine de gauche la la priorité de mitterrand notamment c'est de prendre le pouvoir et il y arrive à la différence d'autres fonds de gauche comme pc il y arrive il prend le pouvoir et ensuite c'est d'avoir une politique opportuniste mais pas au sens péjoratif du terme d'avoir une politique opportuniste qui permet à la gauche de garder ce tour et mitterrand par exemple sur sur les institutions sur la constitution de la cinquième et bien il ne va rien changer c'est très étonnant mitterrand qui passe pour 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 le le critique un des critiques principaux de la cinquième république dès 1981 il s'adapte à cette à cette à cette constitution qui met le président sur une position absolument stratégique et ça lui va très bien et il n'y aura jamais de de changement de fond de des institutions par les par les socialistes c'est ça que je c'est ça que je dis je suis d'accord voilà je suis tout à fait d'accord mais ce qui compte c'est quand même les résultats c'est pas savoir alors expliquer pourquoi c'est c'est pour moi je vous dis la coupure n'est pas entre un un radical de gauche un radical de droite c'est oui mais oui mais ce qui est mais non mais ce qui est ce qui est moi ce que je trouve étonnant ce que je trouve étonnant et qui est qui est assez peu dit dans le dans le dans le débat politique ou dans les analyses aujourd'hui c'est que vous voyez mitterrand fédère quand même les courants socialistes en 71 d'accord c'est le parti socialiste c'est pas le parti radical c'est pas les c'est pas le parti républicain républicain dans le sens opportuniste du de la troisième république il il a des discours je vous en ai mis ici il a des des discours qui sont des discours de rupture avec le système capitaliste donc il est il est tout à fait dans la matrice dans la matrice de gauche anticapitaliste lisez le le mur de l'argent et en parallèle il y a françois hollande c'est très étonnant et un texte extrêmement brillant de françois hollande dans son livre vous savez d'avant la présidentielle devoir de vérité c'est un texte d'une très très grande puissance intellectuelle et vous voyez ce qu'il dit le véritable ennemi un mitterrand en 71 le véritable ennemi vous l'avez peut-être vu même ça a été filmé j'allais dire le seul parce que tout passe par chez lui le véritable ennemi si l'on est bien sur le terrain de la rupture initiale des structures économiques référence au marxisme c'est celui qui tient les clés c'est celui qui est installé sur ce terrain là c'est celui qu'il faut déloger c'est le monopole terme extensif pour signifier toutes les puissances de l'argent l'argent qui corrompt l'argent qui achète l'argent qui écrase l'argent qui tue l'argent qui ruine et l'argent qui pourrit jusque la conscience des hommes voyez ce discours à qui que là on pourrait qualifier pardon de progressiste pas plus que progressiste révolutionnaire c'est un discours de rupture avec le système et voilà c'est exactement en tant qu'historien oui mais en tant qu'historien c'était ma seconde partie de montrantin parce que justement en 80 82 quand les socialistes arrivent au pouvoir effectivement il va y avoir une effervescence de réformatrice et cela dans tous les domaines dans le domaine social sociétal etc culturel c'est c'est très impressionnant donc de 80 à 83 vous avez l'abolition de la peine de mort vous avez la décentralisation vous avez la fin des juridictions de d'exception très important vous avez la libéralisation de l'audiovisuel un qui est une avancée etc etc sur le plan économique on est alors là pas du tout un dans du dans de la politique de rupture marxiste mais on est dans une politique keynésienne en fait un très très volontariste qui donc un qui fait le pari de la relance de la consommation un pour donc un ça vous savez à la grande la grande pensée de keynes qui le qui le formule dans son livre de 1934 pour renouer avec la croissance il faut relancer la consommation et on relancera la consommation avec un une place centrale fait à l'état et face fait au au service public un l'état qui est vu comme un acteur économique et comme un état social vous voyez on met des recettes qui aujourd'hui sont qualifiés de folles par n'importe qui au gouvernement et le premier par françois hollande plus 10% d'augmentation du smic plus 25% des allocations familiales alors que aujourd'hui vous on est sûr ah bah oui on va on va différencier les allocations familiales vous vous rendez compte plus 20% du du des minimum vieillesse baisse de l'âge de la retraite à 60 ans c'est 80 baisse du temps de travail à 39 heures ça il avait fallu attendre l'après-guerre pour avoir une baisse du temps de travail à 40 heures sur le plan économique ce qui il y a le rôle de l'état qui devient le véritable chef d'orchestre de l'économie avec un plan de nationalisation extrêmement fort soit dit en passant à la nationalisation c'est pas du tout marxiste comme 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 pensée mais donc nous avons donc un des nationalisations à 100% de groupes industriels et bancaires la cge rhône-poulain saint-gobain thompson les 36 premières banques de dépôts paris bas suez etc etc il y a aussi on travaille aussi le poids des syndicats avec les lois aux roues qui donnent des des un rôle plus importants aux syndicats notamment avec les négociations annuelles il ya une politique fiscale qui rompt avec la politique précédente et notamment c'est l'instauration de l'isf mais ce qui alors ce qui a beaucoup à marquer une génération c'est que très très vite quoi en un an et demi cette cette politique en fait est stoppée net quasiment et fin 82 début 83 le parti socialiste se range aux ordres en fait et va changer radicalement de politique et va appliquer les politiques classiques que l'on connaît partout qui sont des politiques d'austérité alors là et tous les je sais pas moi lisez jacques julliard je ne mets jamais dans les bibliographies mais il a fait une histoire une histoire de la gauche etc elle vous dit ah bah oui les socialistes ont tenu compte de la réalité alors vous lisez partout à longueur de page pas que le journaux vous lisez mais lisez n'importe quoi je ne parle pas de figaro du monde libération etc on vous dira oui il ya une fuite des capitaux il ya une augmentation des importations parce que le la la croissance de la consommation a servi aux importations à des produits qui étaient moins chers il ya eu de l'inflation et il ya une continuation du du chômage moi j'ai une lecture j'ai une lecture différente de cela à mon sens très vite mitterrand s'est rangé à la majorité dans la majorité des dirigeants socialistes qui ont toujours eu une boussole c'est la la boussole opportuniste qui l'a qui l'a emporté c'est à dire cette boussole donc un dans l'aile républicaine classique qui n'a jamais eu la volonté de s'opposer au système existant et à mon avis y compris mitterrand n'a jamais eu cette volonté là elle n'a jamais eu cette branche opportuniste cette majorité opportuniste n'a jamais eu la volonté d'accueil d'attaquer les intérêts du capital c'est ce que l'on a nommé assez facilement la deuxième gauche jacques delor michel rocard les conseillers de mitterrand jacques atali alain minck des gens alors qu'ils ont plus de virginité parce qu'on sait moins ce qu'ils ont fait lionel jospin laurent fabius c'est à mon sens un l'aile opportuniste du parti socialiste qui est tout à fait dans la tradition en fait de maintien républicain qui qui depuis les opportunistes et les les radicaux informe la la majorité en fait de la majorité politique une majorité qui un moment peut avoir un curseur à gauche un moment peut avoir un curseur à droite mais qui a disons dans les grands traits les les mêmes convictions à de maintien de maintien du système donc bon je vous parle pas de la rigueur vous connaissez bien le tournant de la rigueur de mars 83 avec la désinflation avec surtout le maintien dans le système monétaire européen qui est absolument qui est absolument central à mon avis l'ermiterran jusqu'e jusqu'à sa fin moi je ne vois pas de rupture je donc un jusqu'à 1995 sera marqué par cela reconnaître l'impuissance du politique devant les logiques capitalistes une citation de mitterrand je vous cite prendre au profit donc là c'est quand il est au pouvoir c'est pas 71 comme je vous ai donné le texte prendre au profit est devenu inapplicable inapplicable car quand les frontières sont fermées il n'y a pas beaucoup de profits et quand elles sont ouvertes les profits quittent les endroits inhospitaliers et il faut que la france soit hospitalière et donc elle ne peut pas contrer les logiques du du capital et à mon avis cet opportunisme politique va avoir un dessin pour justement se maintenir et mitterrand va très bien le faire c'est pour ça qu'il sera élu beaucoup mieux en 88 qu'en 81 il va prendre le dessin de la construction européenne qui est une clé à mon sens donc là la rigueur c'est mars 83 en janvier 85 jack delors devient président de la commission européenne et en février 86 date absolument fondamentale c'est la signature de l'acte unique européen qui organise je cite l'article 7 donc entre guillemets qui organise un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises des personnes des services et des capitaux est assuré et là c'est ce qui va conduire le parti socialiste ce qui va le conduire c'est le combat que va mener mitterrand avec maastricht c'est ce qui va conduire ensuite tous les socialistes qui sont les principaux tenants de l'organisation de la ce puis de l'union européenne et le disons le substrat socialiste qui était à mon sens alors peut-être que vous critiquerez vous monsieur qui était de d'avoir une analyse de classe et d'être un parti tout de même au service des ouvriers et bien cette construction européenne noie cela et c'est un courant politique qui est très très majoritaire au ps en toi je pense que tu connais bien ça jean pierre je crois que tu étais au ps à cette époque là en octobre 83 octobre 83 congrès de bourg en bresse il y a une motion qui est opposée à la à l'austérité c'est la motion de jean pierre chevenement à la motion du crs vous savez le la tendance marxiste en fait de le centre d'étude marxiste du ps ils sont opposés à cela ils font combien ils font 18% des voix des militants voyez c'est très minoritaire et la grande majorité du parti socialiste depuis 83 c'est cette majorité que moi je qualifie que je qualifie d'opportuniste est ce que ça ne correspond pas à des questions de classe sociale parce que ce que vous venez de rappeler depuis 81 on pourrait peut-être remonter plus haut si vous voulez au west pierre etc c'était il ya eu il ya eu deux tendances c'était ils ont la bourgeoisie naissante et le côté populaire les masses populaires comme c'est le pc si vous voulez qui ont qui ont fait qui ont pris la bastille mais après ils sont les peuples le peuple a été vidé par napoléon et c'est la bourgeoisie qui a pris le pouvoir ça c'est après la guerre en 45 ça a été la même chose il ya eu c'était le front avec les socialistes la sfio et les communistes et on les mrp qui était à la remords qui était déjà des centristes et et après au bout de deux ans ils ont il ya eu clash quoi ça s'il vous plaît j'ai l'impression que c'est toujours la bourgeoisie est très très astucieuse elle utilise l'infanterie populaire pour prendre le pouvoir ou le garder et après et donc quand vous expliquez que mitterrand va finalement moi je l'explique comme un historien je donne des je donne des éléments d'histoire ça c'est une analyse que moi je trouve très très intéressante mais c'est une analyse très très idéologique que vous faites qui se tient à mon sens c'est la grande c'est la grande analyse pas les éthiques post marxiste ah oui mais moi je oui mais après il faut savoir d'où on parle quoi moi je parle je suis invité pour mais perturber ah non vous me perturbez pas parce que c'est ça qui est intéressant moi je suis de votre avis mais je l'étudie vous savez un historien de l'étudie dans les détails il étudie dans des faits historiques moi je vous donne certains faits avec des analyses très très avancées parce que si on n'était pas dans une université populaire si j'étais soit dans mon lycée soit dans les cours que je donne à l'université ce serait ce serait très très discuté vous vous donnez une analyse de classe quasiment l'analyse de classe des années 20 30 classe contre classe je suis plus vieux moi alors vous n'étiez pas né hein moi je veux mais c'est une analyse idéologique que vous donnez moi je la conteste pas mais j'ai même pas à la discuter à l'arrière oui moi je donne des faits l'eps qui se c'est le parti socialiste vous comprenez c'est ça que je trouve étonnant c'est ce que je voulais dire aujourd'hui c'est étonnant c'est le parti socialiste c'est à dire c'est le parti de de la tradition de la du mouvement ouvrier n'est ce pas depuis le 19e siècle c'est ce que j'ai montré depuis le début de ces cours là en dès fin 82 83 il prend totalement fait et cause pour le maintien des intérêts du capital historiquement c'est fantastique historiquement il ya eu d'autres ah bah dites moi alors là dites moi lesquels parce que là je ne les connais pas c'est pas du tout valide par exemple moi je sais pas oui dites moi parce que je ne connais pas si vous voulez moi je suis pas je suis pas du tout historien oui mais bon depuis la dernière guerre que j'ai vécu bon si vous voulez il ya eu la guerre mondiale la guerre de la chine par exemple français oui qui c'est qui était ministre à ce moment-là c'était marius moutet oui c'est un contexte très particulier ah bah oui mais moi je suis obligé de faire ça c'est mon métier oui mais vous savez que c'est un contexte très particulier la guerre d'endochine que je connais bien parce que c'est vous connaissez la situation de l'asie en 40 en 44 45 et oui mais c'est ça qui c'est ça qui est très étonnant c'est ça qui est très étonnant parce que vous savez que c'est c'est le gouvernement provisoire qui envoie l'armée en indochine pourquoi cela parce que l'indochine qui effectivement était une colonie française l'indochine est occupée par le japon c'est ça et donc on envoie les forces oui mais on envoie les forces françaises libres n'est ce pas les forces françaises libres qui pour beaucoup pour beaucoup viennent des ftp pour beaucoup viennent des ftp donc les français résistants de l'intérieur qui avait lutté contre l'armée allemande qui avait lutté contre les forces de répression vichyste qui avaient participé à la libération du territoire français et allemand et allemand parce que vous si vous connaissez bien cette histoire si vous l'avez vécu vous savez que les français résistants qui libèrent la roue le bas de wittenberg sont envoyés ensuite en indochine ils sont envoyés ensuite en indochine pour libérer l'indochine de de la résiste de de l'envahisseur japonais c'est ça qui se passe parce que qu'est ce qui se passe la france est libérée quasiment totalement en 44 ensuite il y a des troupes résistantes françaises qui vont combattre les allemands sur leur territoire et ensuite donc des jeunes gars des jeunes gars par exemple des jeunes ouvriers qui sont soit de tendance socialiste soit de tendance communiste ils qui n'ont rien qui n'ont strictement rien ils sont envoyés ensuite en indochine et qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe et moi je je vais vous dire je connais très très bien ça parce que mon grand-père qui qui justement est et c'est étonnant l'histoire mon grand-père est un donc à cette époque là vous voyez c'est un enfant qui était en pensionnat et il il entre un peu par hasard dans la résistance française et il il est enrôlé dans la résistance et dans l'armée parce que les beaucoup de résistants sont sont enrôlés directement dans l'armée et dans les batailles ensuite on lui propose d'aller en indochine vous vous rendez compte en 45 c'est très étonnant et après effectivement ça devient une guerre coloniale mais après seulement c'est très étonnant dans l'armée en chine sur ce point oui mais regardez carpita vous savez aussi comment ça s'est terminé ce sont tous les cadres ils sont partis à l'os on les a retrouvés le le général le colonel godard oui mais oui on parle pas du tout on parle pas du tout des mêmes classes sociales et oui c'est c'est toujours le paradoxe de l'histoire qu'en fait de l'histoire on fait pas que l'idéologie et moi je suis toujours alors moi moi mes objets de recherche assez c'est le monde ouvrier en france au 19e siècle mais quand j'étudie aussi ça et on est toujours frappé par cela quand même les contradictions les contradictions de l'histoire alors oui effectivement après vous avez des donneurs d'ordre qui sont effectivement de la sfio mais peu de la sfio parce que vous savez que dans le gouvernement provisoire à la sfio est très très minoritaire parce que majoritairement la sfio a collaboré soit dit en passant bah oui mais après il ya des deux donneurs d'ordre et effectivement quand le japon est vaincu ça devient une guerre coloniale classique à une grande guerre d'indépendance pour le les peuples vietnamiens koboldgiens et laotien mais tout de même c'est ça et il y a quand même des individus qui sont pris dans ce dans ce jeu de l'histoire absolument incroyable il n'y a pas que quelques individus au début de la guerre d'algérie il y avait une majorité de français très large qui était qui était d'accord et pas avec la guerre mais qui était pour l'algérie française oui pour la guerre si vous voulez quand il volait envoyer le contingent je ne vois pas que c'est il n'y a pas eu le parti communiste a fait des manifestations oui c'est dans la région tout à fait du côté socialiste du reste du reste ils ont sombré qui voulaient les pouvoirs oui oui non je suis d'accord bon en même temps vous savez vous savez qui était ministre de l'intérieur je lui moque non non mais quand 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 il ya non non moque moque c'est c'est avant c'est moque c'est les grandes répressions des manifestations carrière notamment les grandes grèves insurrectionnelles de 47 le ministre de l'intérieur c'est moque non celui notamment qui qui refuse qui refuse de d'accorder comment de sursoir aux exécutions aux exécutions des des résistants algériens c'est françois mitterrand qui était ministre de l'intérieur à cette époque là voilà alors on sait on s'éloigne mais c'est c'est tout le corps de liste de l'histoire moi je fais je fais de l'histoire c'est c'est ce qu'on demande alors ensuite alors sur le sur le pc deuxième point je vais plus vite sur sur le pc même si c'est quelque chose qui me qui m'intéresse beaucoup ce que je voulais vous montrer peut-être à partir de deux textes je vous ai présenté le mois dernier le parti communiste la culture communiste et je vous avez présenté le pc comme le grand rival de la sfio à gauche le premier parti de france et le véritable parti de masse qui a formé qui a formé une culture communiste et qui a permis à la classe ouvrière qui a permis au peuple d'avoir une fierté de lui même j'espère que je vous avais démontré cela 80 et après c'est quoi l'histoire du parti communiste c'est l'histoire d'un déclin qui qui se fait et que beaucoup pensent irréversible ce que je voulais vous montrer ou m'interroger mais m'interroger ce que dans l'assemblée on avait beaucoup de militants communistes que je porte au très haut dans mon coeur et dans mon estime c'était le processus qui a conduit au désarroi des militants il y a ce processus qui est qui est assez vertigineux comment ce parti de masse qui comptait un des centaines de milliers d'adhérents sans doute 500 milles en 1978 plus haute période des partis communistes en nombre d'adhérents descend un chute inéluctablement 380 milles en 84 200 milles en 98 et aujourd'hui on serait entre 60 60 et 80 milles comment cela se fait-il qu'il y ait donc que toutes ces forces soient parties que ces militants soient parties que qu'il y ait un vieillissement très fort de son milieu militant qu'il y ait une désouvrierisation très forte aussi du parti communiste et comment se fait-il et qu'est-ce qui peut expliquer que l'appareil communiste s'est éloigné des attentes des des classes populaires il s'est à mon sens éloigné par deux stratégies il s'est éloigné par un repli sur soi un repli sur ses bastions un repli sur son identité et une partie de l'appareil aujourd'hui à mon avis il s'aurait été intéressant qu'il y ait les collègues du lycée Joliot-Curie parce qu'ils assistent à ça à mon avis comment se fait-il que ce parti ne s'adresse plus au peuple et à la classe ouvrière je pense que c'est les deux questions qu'il faut qu'il faut se poser si elles avaient été là elles auraient beaucoup mieux parlé que moi bien que étant dirigeant principal du syndicat auquel ils appartiennent elles m'ont beaucoup sollicité mais elles ont été beaucoup déçus aussi des dirigeants comme moi à mon sens c'est très très intéressant voilà c'est ce qu'il faut c'est à ça qu'il faut penser je vais peut-être pas en parler comme cela pour aller vite je vais peut-être lire deux très beaux textes qui expliquent tout le peut-être le drame des communistes depuis les années 80 parce que je pense qu'on est sur un drame qui a plusieurs ressorts et qui a aussi des ressorts psychologiques parce qu'on est dans une identité qui a été qui a été attaquée je vous ai ressorti je ne sais pas deux textes très très beaux un d'Alain Cardo qui est paru dans l'acte de la recherche sociale Alain Cardo c'est un sociologue de Bordeaux qui est très intéressant et ça me permet de dire que Jean-Pierre et moi nous avons invité Gilles Balbastre en septembre j'espère que vous pourriez venir et Balbastre justement est un un élève de Dakar il a écrit un très beau livre avec lui et ensuite un tout petit texte de Bernard Chambaz que vous connaissez peut-être c'est un écrivain intéressant et c'est le fils d'un dirigeant d'un haut dirigeant communiste je vous lis ça et je m'arrêterai là je pense que vous ressentirez la force à Cardo pendant plus de 30 ans André a sincèrement cru possible d'instaurer grâce à un socialisme scientifiquement conçu et mis en oeuvre un monde meilleur où pourrait enfin s'épanouir un homme nouveau dans une société libérée dont avec une naïveté qui maintenant le fait sourire entre parenthèses tristement il pensait voir une préfiguration dans la micro société du parti aujourd'hui il est accablé par ce qui lui apparaît comme une évidence sa vie militante n'a été qu'une longue suite d'erreurs et de contresens qu'ils aient été commis de bonne foi ne les rend pas moins navrants par moment il s'insurge il ne lui paraît pas possible que tout cela ait été vain le regret des certitudes perdues le tenaille et il n'emporte parfois sur l'abattement aujourd'hui parvenu au seuil de la vieillesse il se retrouve dépouillé de ce qui fut sa grande raison de vivre celle autour de laquelle s'articulaient tous les autres toutes les autres et tout l'édifice qui tenait par là privé de ses repères je suis dans le brouillard dit-il il ne sait plus où va l'histoire il ne croit même plus possible d'agir véritablement sur le cours qu'elle prend à ses yeux le constat de faillite s'impose les prolétaires de tous les pays continuent à s'ignorer ou à s'exécrer les uns les autres les nationalismes déchirent le genre humain les ex-pays socialistes ont du passé fait table rase les foules esclaves du capitalisme semblent aimer leur servitude et la lutte finale est différée c'est un fiasco total et quand il dit que cette faillite lui a porté un coup presque mortel ce langage n'est pas de pure rhétorique il a le sentiment que désormais sa vie est finie et qu'elle n'a servi à rien c'est un texte absolument absolument sublime donc là j'excède le cadre de l'histoire mais je pense que c'est ça la compréhension de ce qu'a été pour les communistes ce déclin des années 80-90-2000 et pour un autre texte qui permet de comprendre l'autre versant de ce qu'a été ce qu'a été l'incompréhension de ce que faisait le parti à partir de 81 je vous lis ce qu'écrit Chambaz qui fait un très très beau livre sur d'images sur les cent ans de l'humanité aussi je vous le conseille tout un réseau de liens me retenait au parti comme du lierre c'est mon estime pour Paul et pour les camarades de la base qui ne rechignaient pas à militer à verser leur obol aux vaillants petits soldats en vaillants petits soldats d'une armée qui montait à l'assaut contre les injustices c'était l'atmosphère enjouée de la cellule de mon collège c'était sûrement l'influence équivoque de mon père c'était ce sacré mouvement de l'histoire ce foutu mouvement qui semblait encore obéir à des lois bien établies c'était sans doute un brin de paresse c'était cette affection inconsidérée du sentiment au détriment de la pensée et l'incroyable pouvoir qu'on a de se bricoler une petite philosophie commode ou s'abriter sans forcément se réunir qu'on s'y abrite c'est deux textes extrêmement forts qui montrent à mon avis toute la grandeur de l'engagement de ces communistes dans l'histoire et aussi un moment pour des faits extérieurs mais aussi intérieurs dans le fonctionnement du parti il y a eu un désarroi disent par exemple Bernard Pudal c'est à dire une sorte de divorce qui a fait non pas que l'on rompe radicalement et que l'on critique il y a eu beaucoup d'intellectuels à faire cela mais aussi qu'il y ait une désaffiliation et que l'on s'écarte progressivement du parti communiste du combat politique etc. c'est quelque chose c'est quelque chose beaucoup beaucoup à penser voilà je passe je passe assez vite je peux oui bien sûr je ne suis pas d'accord avec ce que vous voulez dire oui mais c'est très bien j'attendais ça je suis très le texte est très beau j'ai connu évidemment des gens qui ont suivi ce genre de choses mais il me semble que c'est vraiment une des explications des problèmes du parti communiste c'est à dire vous pouvez il y avait une phrase qui disait que les erreurs aient été commises de bonne foi si vous voulez il y a un côté presque religieux là si vous voulez qui fait que ça ne marchait pas un jour ça ne devait pas marcher moi je me souviens quand je il y a 60 ans dans ma cellule si vous voulez j'ai posé un jour une camarade une question elle m'a répondu avec dédain tu devrais lire les oeuvres de Maurice vous comprenez si vous voulez c'était enfin je peux vous dire par exemple que Garodi c'est pas la peine de le présenter à son fils elle lui avait appris à dire papa Staline si vous voulez c'était il y a eu une déformation religieuse je crois que il y a des raisons de comprendre pourquoi il y a eu un décrochement parce que celui qui date pas de 81 qui date de le camp de Khrouchov peut être moins marqué il y a eu beaucoup moins marqué parce que il y a eu les berlins tout à fait mais j'en avais parlé j'en avais parlé la dernière fois le mois passé mais en même temps en même temps vous savez que le parti communiste et la période où le parti a eu le plus de militants a le plus prospéré aussi bien électoralement que en nombre de militants c'est dans les années 70 alors ça c'est très peu connu on pense que ah bah oui mais ça c'est une réalité historique mais enfin c'est comme les sondages non c'est pas comme les sondages du tout pas du tout c'est en en nombre d'élus en nombre de voix en nombre d'adhérents la grande période du parti communiste c'est les années 70 mais après qu'il y ait dans les années 80 90 ce qui est absolument frappant c'est que justement c'est il y a eu un repli sur ces certitudes là c'est à dire que l'on a voulu réactiver cette foi immanente dans les vérités communistes c'est très étonnant je vous avais préparé un texte de Marchais qui fait un discours par exemple dans les années 80 on se dit il faut reformer des cadres ouvriers et donc on réactive les écoles du parti communiste vous savez les grandes écoles d'un mois quatre mois etc et donc le parti achète une grande propriété dans l'Essonne à Draveil si vous connaissez vous savez c'est le maire de Draveil c'est un maire de droite vous savez qui est pris par la justice parce qu'il il sucait les pieds de ses secrétaires comment il s'appelle ah oui excusez-moi j'ai plus le nom en tête mais vous voyez c'est dans l'Essonne du côté d'Orly oui c'est plus loin que Orly c'est juste à côté de Rissorangis c'est exactement c'est plutôt vers Ivry et donc là septembre 85 donc inauguration c'est une sorte de château j'y ai même donné des cours vous voyez pas en 85 j'étais beaucoup trop jeune mais ça ça a été vendu je crois en 2005 quelque chose comme ça 85 Marchais fait le discours inaugurant écoutez-le ces certitudes celles dont je vous parle ces certitudes issues du patrimoine historique et idéologique du mouvement ouvrier et de l'analyse des réalités du mouvement social constituent la clé de voûte de l'identité révolutionnaire du parti leur connaissance est essentielle à la maîtrise de notre politique à sa mise en œuvre elles doivent être au cœur de l'enseignement dispensé dans cette école nationale du parti qui n'est ni une université ni un lieu de recherche et vous voyez c'est exactement ce que l'on vous avait rétorqué je ne sais pas quand dans les années 70 ou quoi dans les années 50 dans les années 50 vous voyez mais lisez lit lit Thores lit Maurice oui lit Maurice lit donc lit l'histoire du parti il y avait vous savez aux éditions sociales une histoire officielle du parti lit ça et t'es toi et bien là en 85 Marchais dit la même chose vous voyez et il y a des immenses intellectuels qui sont affiliés au parti communiste et qui par exemple tous les grands intellectuels Pudal etc tous les grands historiens du PC Martelli etc et bien on va leur dire mais non là non après ils vont revenir dans les années 90 2000 mais vous voyez c'est ça et ça ce sont des erreurs ce sont des erreurs majeures tu me dis généralement je suis très très milité moi je fais toujours ces fonctionnements sont ce qui déclenche la création du groupe d'ensemble qui est une extraction d'une partie des câbles du PC qui se met en contradiction avec Jean-Jean à deux fois ah non avec Georgina Dufour ah non pardon comment ça ça lui fait avec oui disons ensemble c'est beaucoup plus tardif parce que ensemble c'est dix ans oui parce que toi tu veux parler de c'est sûr oui je vais être comme monsieur pas exactement parce que ça ensemble en fait on se applique la règle communiste c'est la doctrine toute la doctrine que la doctrine une partie des cadres dirigeants et notamment des intellectuels se mettent en option ah moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait ensemble ça vient de rouge et vert et ça vient de la période antérieure à Marie-Georges Buffet et même antérieure à U ça vient de la reprise en main de l'appareil des années 80 et de l'éviction des dirigeants qui vont critiquer notamment à partir de 1984 vous savez la très très grande défaite du parti communiste aux Eurotéennes et il y a un homme qui est clé dans tous ces mouvements qui vont naître c'est Pierre Juquin et c'est la campagne de 88 de Juquin et à partir de là est créé Rouge et Vert tu sais rouge et vert politice etc et ça ça va donner ensemble mais c'est bien avant Buffet parce que Buffet à mon avis moi je lis je lis différemment parce que à partir de Robert Rue et Marie-Georges Buffet cette reprise en main de vous voyez elle a marché on voit que ça marche plus mais on va se dire ah ben il faut s'adapter à la nouvelle société et on ne va plus parler des ouvriers on ne va plus parler des ouvriers on ne va plus parler de la classe ouvrière etc et on va se normaliser en fait et là je vous avais préparé des petites des petites citations vous vous rendez compte au 29ème par exemple au 34ème congrès du parti communiste en 2008 vous savez combien de fois dans le texte final on cite le terme ouvrier une fois vous voyez c'est à dire que la classe ouvrière elle disparaît complètement est-ce qu'on parle des employés alors par exemple donc là justement je vous avais préparé ça une fois on nomme ouvrier mais avec tout le monde et ça vient comme ça donc il faut rassembler ouvriers techniciens employés ou cadres femmes et hommes salariés de toutes catégories précaires intellectuels sans papiers sans emploi paysans créateurs étudiants retraités artisans vous voyez et c'est très étonnant et toute la base justement de nous sommes un parti de lutte et notamment un parti de lutte de classe disparaît parce qu'on a peur de cela vous voyez et par exemple au 29ème congrès de 96 vous voyez la résolution finale le projet initial du parti c'est ça association partage mise en commun coopération intervention concertation ces exigences prennent une vitalité inédite en lien avec le développement de la révolution technologique et informationnelle et la complexification de la société l'évolution du travail les besoins du citoyen de nouvelles relations humaines respectant l'autonomie des individus alors là on pourrait dire oui c'est très bien mais en fait il y a une normalisation totale du PC et on se rend compte que et là je finirai par cela d'habitude je fais une heure je finirai par une heure il y a une normalisation des deux grands partis de gauche socialistes qui sont en fait comme vous le disiez en début voilà radicaux de gauche ou de droite c'est un peu la même chose je suis assez de votre avis moi je les qualifie d'opportunistes mais il y a un espace et le parti communiste qui se rabougrit en fait et essaye de prendre le train en marche et il y a un espace très important qui est laissé à la gauche militante qui va faire naître de nouvelles formes d'action et de nouvelles formes d'organisation et ça je pense je pense que c'est ce qui est né dans les années 90 on n'est plus sur le logiciel oui la gauche c'est soit les socialistes soit l'économiste on n'est plus là dedans et il y a tout un mouvement qui vient de la société qui agit avec d'autres formes qui n'est plus attaché marqué par cette par une affiliation quasi mystique avec un parti et qui va faire fleurir de nouvelles organisations de nouvelles formes de nouvelles formes de lutte d'action etc donc que se passe-t-il à partir des années 90 les analystes que vous lisez dans les médias dominants vous disent oui il y a une démobilisation très forte et la gauche est en train de mourir et il n'y a plus rien à faire vous l'entendez souvent je ne sais pas lisez le monde comme moi tous les jours vous verrez effectivement si on prend des statistiques sur les formes classiques d'organisation et de mobilisation oui il y a une démobilisation c'est indéniable si l'on prend des critères de conflictualité dans les années à la fin des années 70 il y avait 3 millions de de journées de grève comptabilisées on les comptabilise par des journées individuelles non travaillées c'était 3 millions à la fin des années 70 aujourd'hui selon les années on est entre 250 000 et 500 000 journées de grève vous voyez effectivement ce type de conflit baisse considérablement le monde va mieux c'est ce que pensent Jacques Julien et les autres je te laisse juge tu as tout à fait le droit de penser ça moi je suis très libéral alors il y a aussi une hémorragie alors hémorragie des partis politiques hémorragie syndicale aussi très 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 forte la CFDT ou la CGT qui sont les deux grandes confédérations rassemblent moins de 800 000 adhérents dans les élections où l'on compte les salariés ces élections font moins de 30% de participation dans les grands bastions encore les grands les grands métiers qui sont encore très syndiqués il y a une très forte désyndicalisation par exemple en ce qui me concerne le SNES FSU a perdu plus de 20% de ses syndiqués en 15 ans et il y a eu depuis 1993 et l'explosion du syndicalisme enseignant l'explosion de la FEN il y a eu une véritable hémorragie qui est très très forte avant les enseignants votaient à 70-80% ils votaient donc ils étaient 70 à 80% à voter c'est normal il n'y a pas de projet ah oui dans les années 45-50-60 il y avait un projet il y en a pas oui mais non moi je suis pas d'accord alors justement parce que sur ces formes traditionnelles effectivement voilà il y a un déclin et effectivement voilà les profs votaient à 70-80% ils votaient à 55-60% pour le SNES disons 50-60% pour le SNES ce n'est plus le cas ils votent à 50% ils votent à 45-50% pour le SNES par exemple mais à mon avis on est en train d'assister non pas à un déclin on est ainsi en train d'assister à une modification du champ et des modes d'action moi à mon sens c'est cela parce qu'il y a depuis les années 80-90-2000 aussi une montée en puissance du mouvement associatif qui est qui est très fort et il y a des associations qui se mobilisent sur des luttes concrètes notamment qui se mobilisent moralement pour lutter contre notamment la précarité et les effets de la crise et il y a un conflit avec des associations caritatives et d'autres associations qui ont une tonalité protestataire et qui sont entrées sur la scène sociale ce qui n'existait pas avant les années avant les années 70 ce sont des associations qui qui sont menées ou qui sont qui vivent grâce à des initiatives de militants issus de l'extrême gauche notamment de l'extrême gauche trotskiste ou post 68 tard et qui amènent un renouvellement radical ce sont des mobilisations ponctuelles sur des objectifs précis et atteignables mais qui lient en même temps une reconstruction d'identité et non seulement qui à mon sens sont très importants pour les identités qui sont malmenées par la crise et notamment par la montée du chômage depuis les années 70 qui reconstitue des identités pour les précaires pour les immigrés sans papier etc etc bon je vous avais sélectionné trois deux exemples essentiellement peut-être quelque chose qui est très important et qui est très donc qui date qui est assez ancien maintenant c'est tout tout le militantisme absolument énorme et très très neuf qui n'existait pas auparavant vous voyez parce qu'on dit toujours avant c'était bien maintenant c'est mal et bien non parce que par exemple sur la question vous voyez des plus pauvres et des mal logés dès 83 le comité des mal logés se constitue ça date de 83 83 et 86 et là ce sont des mal logés avec des citoyens souvent des classes moyennes voire supérieures qui veulent qui ripostent en 83 86 contre la répression que l'on fait au squatteur ça devient en 1986 en 1990 pardon le DAL le droit au logement qui devient ensuite droit devant et vous voyez ce type d'association et droit devant notamment est là pour est destiné en fait à fédérer les luttes contre l'exclusion l'exclusion du logement exclusion de la santé des plus précaires ça devient en 93 AC agir contre le chômage et AC c'est très intéressant parce que qui constitue AC c'est constitué par des syndicalistes à la base qui viennent de Sud Solidaire d'accord de la FSU et de la Confédération Pizizam et là je trouve que ça reconfigure ce qu'est la réalité de la gauche de la gauche actuellement c'est la même c'est la même chose avec la lutte pour les sans-papiers une lutte qui est très très puissante depuis les années 90 et c'est cette même configuration ce sont pas les partis traditionnels qui prennent l'initiative de la lutte contre les sans-papiers ce sont des collectifs qui s'associent par exemple dans l'enseignement c'est le réseau éducation sans frontières qui se constituent avec des syndicalistes de la FSU de Sud de la CFDT etc et qui créent des choses nouvelles des répertoires d'actions qui ne sont pas conventionnels et qui peuvent déranger les partis traditionnels les syndicalistes traditionnels ce sont les marches donc dès les années 80 il y a vous savez les marches pour l'égalité ce que l'on appelle appelé à tort la marche des beurres il y a les marches pour l'emploi ce sont des collectifs qui pratiquent aussi la violence symbolique souvent illégale il y a des occupations d'immeubles des occupations d'église alors on a été plus d'un moi là j'étais assez âgé pour cela en 96 vous ne connaissez pas vous étiez peut-être pas né donc il y a eu l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris par des sans-papiers et ça a donné un mouvement absolument considérable etc aujourd'hui il y a les ZAD les zones à défendre l'aéroport Notre-Dame Sivins et le lycée le lycée dans lequel vous êtes voyez et ces camarades que je soutiens beaucoup et bien voilà prennent ces formes d'action là aussi pour créer du neuf et on est toujours dans le champ politique oui et oui parce que à mon avis la gauche c'est slam voyez oui mais on se trouve exactement dans ce que tu as dit au tout début sur des stratégies d'opportunité oui mais pas le même type d'opportunité ce ne sont pas sur les mêmes opportunités mais ce sont sur les opportunités il y a que toutes ces masses militantes ou engagées politiques elles ont elles sont sorties des partis traditionnels on ne sait pas bien où elles se sont diffusées et effectivement on voit de nouvelles mobilisations mais qui sont à la fois des mobilisations opportunistes et ponctuelles c'est pas le bon terme opportuniste je suis tout à fait d'accord avec ton analyse mais je ne parlerai pas d'opportuniste je dirais de ponctuelle et qui ne va pas dans la durée c'est ça les faiblesses c'est ce que je voulais dire je disais ce matin oui qu'en fait moi ce que j'observe c'est que ces mouvements correspondent complètement à la diminution du service public parce qu'il y a un manque il y a des collectifs qui s'organisent pour essayer de se le réapproprier et souvent très maladroitement c'est très intéressant alors je conclurai sur après il faut qu'on part je conclurai sur la maladresse parce que ce type c'est très neuf aussi moi je voulais porter l'accent là dessus parce que j'ai fait de l'histoire depuis les années 1880 etc le grand âge du mouvement vriller là ce sont aussi des luttes qui existent et on n'a pas à les on n'a pas à les déqualifier parce que par exemple on aurait une autre culture politique mais il y a des faiblesses structurelles je suis d'accord celle que tu as ciblée je n'y avais pas pensé je trouve ça très juste mais il y a ce que moi j'ai appelé un présentisme des luttes c'est à dire voilà il y a une situation présente et là on lutte pour cette situation et après on arrêtera de lutter effectivement et ça ça amène des faiblesses ça perturbe ce qui a été essentiel dans le mouvement vriller ça perturbe les processus d'accumulation et de transmission antérieure ça perturbe la création d'une culture militante ça c'est une faiblesse absolument essentielle deuxième faiblesse c'est que ça favorise ce que les sociologues appellent un habitus militant c'est à dire un savoir-faire militant qui a été forgé en 68 et après et qui écarte à mon avis la promotion de cadres issus des milieux populaires ça c'est très très net voyez ces luttes elles sont elles sont conduites par qui elles ne sont pas conduites par la classe ouvrière parce que là on est dans mais du coup ces cadres remontés du peuple servira à quoi ? à réinstitutionnaliser les partis pyramidaux politiques ? mais ça c'est très très intéressant moi je dis les faiblesses mais ça c'est une critique ultra intéressante mais c'est une critique politique que tu fais moi j'essaye de l'ancrer dans une analyse historique je suis tout à fait d'accord mais là on est dans l'interprétation un livre à trois mais ce que je note et ce qui est prégnant aujourd'hui c'est que ce type de lutte là et aujourd'hui on a on a affaire à un militantisme des classes moyennes un militantisme des classes moyennes qui imprègne les nouveaux mouvements sociaux et c'est un militantisme où coexiste donc le militantisme donc avec l'action on mousse ses chemises pour un but et le répertoire de l'expertise et je pense que l'exemple de cela c'est Attac Attac qui s'est créé en 98 sur la question de la taxation des transactions financières est tout à fait là-dedans et tout à fait dans ce type de militantisme nouveau qui concerne avant tout des classes moyennes mobilisées mais qui ne permettent pas de de concerner le peuple de concerner les classes populaires et ça c'est quelque chose d'important à réfléchir qui ne porte pas un discours idéologique même si c'est un discours contestataire il n'y a pas de véritable idéologie il n'y a pas de structuration idéologique mais il y a une c'est aussi très loin parce que c'est l'époque de la vandalisation maintenant si vous voulez c'est le libéralisme le néo-libéralisme planétaire alors l'église comme vous avez dit à Paris la pièce occupée vous savez c'est quand même oui mais vous savez c'est un atome par rapport oui mais alors le mouvement à l'attaque ce mouvement alter-mondialiste a une réponse très très intéressante pensée globale lutte locale c'est très intéressant les premières manifestations en mai 68 sont nées du souhait des garçons de pouvoir aller dans le dentoir des filles et d'amis d'accord tout à fait il n'y avait rien de politique mais à même temps ils ont jeté juquin dans la piscine ce qui était vraiment symbolique il n'y avait rien d'illologique professeur professeur d'allemand à l'université effectivement professeur d'allemand à l'université merci Stéphane j'espère que j'ai donné quelques éléments déjà tu as énervé moi ça me paraît bien ouais c'est bien ça est-ce qu'on est là pour ça aussi merci Stéphane Sous-titrage ST' 501